Nous allons faire un exemple de calcul de distance entre deux points, donc entre le point D et le point C, en utilisant la formule que nous avons vue en classe. Donc, la distance entre D et C va être égale à la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Donc, je te rappelle que cette formule-là, dans le fond, vient du théorème de Pythagore. Si je prends un segment ici, vertical, et un segment horizontal, et que je fasse un triangle rectangle, donc calculer la distance entre D et C, dans le fond, on revient à calculer la mesure de l'hypoténuse de ce triangle. Donc, j'ai besoin de la mesure des deux côtés adjacents à l'angle droit. Pour ce faire, je vais ajouter un point, qui sera le point, par exemple, le point E. Je vais trouver ces coordonnées. Donc, la coordonnée AX du point E est la même que la coordonnée AX du point C, étant donné qu'ils sont, dans le fond, vis-à-vis ces deux points-là. La coordonnée AY est la même que la coordonnée AY du point D, donc 0, étant donné qu'ils sont vis-à-vis. Donc, dans le fond, pour trouver la mesure ici du côté adjacent à l'angle droit, ce côté-là, dans le fond, ça revient à calculer la distance entre D et E. Puis, pour ce faire, on avait vu que c'était X2 moins X1. Quand il vient de temps maintenant de calculer la distance entre E et C, afin d'obtenir la mesure de l'autre côté adjacent à l'angle droit, donc on faisait Y2 moins Y1. Donc, c'est pour ça que dans notre formule, on a X2 moins X1, Y2 moins Y1, tout simplement. Donc, on va aller identifier sur notre figure X1, Y1 et X2, Y2, pour faciliter, dans le fond, la transcription dans la formule de X2, X1, Y2, Y1. Donc, notre distance entre D et C va être égale à la racine carrée de X2, X2 qui vaut 280, moins X1 qui vaut 190 au carré, plus Y2 qui vaut 80, moins Y1 qui vaut 0. Donc, toujours au carré. Donc, à partir de maintenant, dans le fond, les calculs qu'on va effectuer, c'est simplement des simplifications, étant donné qu'on a déjà ici toutes les données qui sont rentrées dans la formule de départ. Donc, simplifions. La mesure de DC va être égale à 280 moins 190, ça donne 90 au carré, plus 80 moins 0, ça va donner 80 au carré. Donc, la distance entre D et C va être égale à 90 au carré, ça vaut 8100. 80 au carré, ça va donner 6400. Donc, la distance entre D et C va être égale à l'addition. Donc, 8100 plus 6400, ça va donner 14500. Donc, la distance entre D et C. Alors, racine carrée de 14500, ça donne 120,4159, arrondissons à 0,42. Donc, 120,42. Donc, 120,42.